L'optimisme chez l'enfant J'écris ce livre sur l'optimisme chez l'enfant à la suite d'une réflexion, et donc d'un livre précédent consacré à l'optimisme, qui a été pour moi la source vraiment de découvrir des connaissances sur ce trait de caractère, car au fond tout être humain a des moments où il peut être plus optimiste, quand il a des bonnes nouvelles, quand il est amoureux, quand il a une réussite, mais il y a incontestablement des personnes qui sont plutôt tournées vers une vision positive de la vie et d'autres plutôt tournées vers une vision, disons, péjorative ou en tout cas discutable de la vie. Et donc ce livre sur l'optimisme, en général, que j'ai osé appeler l'optimisme intelligent, c'est-à-dire que je ne crois pas en effet que l'optimisme BA, la méthode Coué est quelque chose qui est à recommander, mais je crois quand même que voir la vie sous un aspect qui permet qu'on projette dans ce qui peut se passer ultérieurement, ou qu'on ne regrette pas trop ce qui s'est passé, permet à chacun de vivre plus agréablement, que si on est plutôt pessimiste, même si on a des raisons parfois de l'être. Et qu'en effet, le pessimisme peut avoir son intérêt aussi. Et dans ce livre, et grâce à mon expérience, c'est vrai, mais aussi aux recherches et aux travaux que j'ai pu connaître et lire à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que chez l'enfant, il y avait un optimisme peut-être meilleur que chez l'adulte. Et je me suis donc penché, et c'est ce qui m'a amené à écrire ce nouveau livre, sur l'optimisme chez l'enfant. Je suis parti d'un constat, je dirais, qui se discute d'ailleurs, mais qui me semble quand même pouvoir être défendu, qui est d'abord que l'enfant est plus optimiste que l'adulte, et que le bébé, quand on y réfléchit 30 secondes, est un petit être humain qui, arrivant au monde, ne connaissant rien, étant, je dirais, très dépendant de ce qui l'entoure, a une curiosité, a une confiance dans ce qu'il peut rencontrer, a une quête de l'autre, et, je dirais, cherche vraiment à découvrir le monde, qui sont au fond des réalités de l'optimiste. Au fond, je me suis dit, le bébé, c'est un être humain qui, ne possédant pas la capacité de maîtriser le monde, va avoir une énergie intérieure qui va faire qu'il a envie de le découvrir, qu'il est conquérant, qu'il a peut-être plus confiance en lui qu'on peut l'imaginer, et que c'est un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il cherche vraiment à développer toutes ses potentialités, en dépendant, évidemment, de ce qui l'entoure. Et je me suis dit qu'au fond, tout le problème était de savoir comment il peut le rester un peu, car l'enfant grandit, il rencontre des difficultés, il rencontre des contraintes, et que, bien évidemment, un certain nombre de situations, et pour certains, des situations suffisamment traumatiques pour qu'il perde vraiment cet optimisme, l'amène quand même à retrouver peut-être cette graine qu'il y a en lui, qui fait que cette illusion initiale de pouvoir conquérir le monde, de pouvoir rencontrer le monde, puisse se poursuivre pendant toute son existence, en tout cas, est un fil qu'il peut tirer de temps en temps quand il trouve que la vie est quand même un peu plus difficile qu'il ne l'appréhendait. Donc, c'est ce qui m'a amené à écrire l'Optimisme chez l'enfant. Une autre raison, c'est que c'est vrai que j'ai rencontré des enfants, parfois jeunes, parfois moins jeunes, des adolescents, qui avaient des moments vraiment difficiles dans leur existence, et j'ai découvert que, bien évidemment, on voyait chez ces enfants et chez ces adolescents, au-delà de la vie de tout un chacun, on voyait une recherche d'un équilibre meilleur que ceux qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils étaient, eux, plongés dans un vrai pessimisme, parfois même vers une dépression, et comment les aider ? Et comment faire en sorte que les parents puissent les aider ? Comment faire en sorte aussi, d'ailleurs, ce qui est important dans l'éducation d'un enfant ? Comment ils pouvaient appréhender leur monde, et en particulier leur monde scolaire, à partir du moment où ils rentrent à l'école, sous une forme qui ne soit pas une forme de pessimisme ou une forme de repli sur eux ? Donc, j'ai décidé d'écrire ce livre en me disant qu'au fond, l'optimisme chez l'enfant est la source de motivation et la source de confiance en soi et la source, je dirais, d'action qui fait qu'il faut essayer de le maintenir ou essayer de le favoriser. Alors, ça m'a amené, donc, à arriver à cette nouvelle connaissance pour moi, et j'ai essayé de la transmettre, qui est que l'optimisme n'est pas simplement un sentiment, mais c'est aussi une manière de penser. L'intérêt est de faire en sorte que, si on est optimiste, qu'on le garde et qu'on le renforce, et si on est plutôt pessimiste, qu'on développe cette capacité d'optimisme. Alors, ça a d'autant plus d'intérêt qu'il y a eu des études, évidemment, sur cet aspect, je dirais, est-ce que c'est dès la naissance ? C'est une question qu'on se pose souvent. Oui, sans doute qu'il y a une petite part dès la naissance, mais les études ont montré que c'était pour une petite part, c'est-à-dire que c'est tout le développement de l'enfant, toute l'éducation, toute la rencontre qui fait que l'enfant peut renforcer ce côté plutôt vision positive de la vie qu'une vision négative. D'où l'intérêt de l'éducation, d'où l'intérêt de donner, au fond, aux parents, et aussi aux enseignants, la possibilité de se dire qu'un enfant a cette chance incroyable que rien n'est encore définitif et qu'il peut incontestablement évoluer vers quelque chose qui va le rendre, une fois de plus, plus motivé, à l'école, c'est quand même très important, plus confiant en lui et plus heureux. C'est qu'il y a une spirale éducative. Plus on est pessimiste, moins on se dit qu'on peut réussir, moins on se dit qu'on peut réussir, on généralise, plus on devient pessimiste et l'optimisme, c'est l'inverse. Donc il faut trouver cette spirale qui fait qu'on va favoriser chez l'enfant cette possibilité de se représenter que l'optimisme peut mener à la confiance en soi, que la confiance en soi peut mener à l'estime de soi et que l'estime de soi fait qu'on est plus optimiste.